L'idole des jeunes, c'est lui. Si vous avez plus de 20 ans et que vous ne connaissez pas, normal, vous n'êtes pas exactement le cœur de cible. Mais si vous êtes en âge d'avoir des enfants, en primaire ou au collège, difficile de passer à côté du phénomène, d'abord avec son groupe, section d'assaut, puis en solo. On est tout émoustillé. Je ne réalise pas trop que c'était lui. Je produis sans trop cibler, mais une fois que le morceau est produit, je sais à qui ça va parler. En l'écoutant, tout simplement. A la fin de Mme Pavochko, je savais que ça allait parler plus à la jeunesse qu'aux vieux. Mme Pavochko, un titre qui parle aux jeunes, évidemment, et qui pourrait inquiéter les parents, puisqu'on n'y fait pas vraiment l'apologie de la réussite scolaire, et en même temps qu'il n'a pas un jour rêvé de régler son compte à la surveillance générale. Mais au fait, a-t-elle vraiment existé, Mme Pavochko ? Le conseiller d'orientation que j'ai pu avoir, j'ai fait un cocktail de toutes ces dames, et je me suis inventé un nom dans ma tête, ça a donné Mme Pavochko. Et voilà, j'en ai fait un morceau, second degré, que tout le monde connaît aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimez chez Black M ? Bah, Savoie. Il chante bien. Son son, il est frais, ça apporte de la bonne humeur, et tout, et c'est jeune. Comme dans les années 60, on pouvait être plutôt Beatles ou Rolling Stones, voire Chats sauvages ou Chaussettes noires. Dans le même genre, on peut aussi préférer Soprano, l'autre star de la soirée rap avec son tube, le clown. Grâce à eux, le W, la plus grande salle du printemps, 6 500 spectateurs affichaient complet à l'avance pour la seule fois de la semaine.